Messieurs, dames, c'est finalement annoncé. On aura droit à un autre Call of Duty. On est rendus habitués. Maintenant, je pense qu'ils en sortent à chaque année depuis genre 20 ans. Je pense qu'Activision, ils savent que ça se vende et que ça fonctionne. Et les gens continuent d'acheter, d'acheter, d'acheter. Malgré que le dernier jeu, Modern Warfare 3, fut un grand flop où j'ai donné 3 sur 10. Et ma critique est disponible sur ma chaîne YouTube, donc allez regarder ça. Bref, Black Ops 6 est annoncé, c'est confirmé. Ils vont le présenter le 9 juin prochain sur l'événement de la Xbox Game Showcase. Et on commence sans plus tarder avec plus de détails. C'est parti! Parlons de la plus grosse nouvelle de la semaine dernière, c'est la révélation officielle de Call of Duty Black Ops 6. À travers quelques rumeurs et des teasers qui ne servent absolument à rien, à mon avis, vient finalement Xbox à officiellement annoncer que le jeu sera révélé le 9 juin prochain durant leur événement, le Xbox Game Showcase. Donc après nous avoir fait croire que Activision prendrait leur temps pour les sorties futures de cette franchise, il faut croire qu'ils ont jeté l'idée à la poubelle et comptent nous sortir, comme d'habitude, d'année en année, des nouveaux Call of Duty. Cette fois-ci, selon Insider Gaming, le jeu prendra place durant la guerre du Golfe dans les années 90 et aura un mode campagne similaire au dernier jeu, soit un monde ouvert, et ce sera la même chose dans le futur pour les prochains jeux. Black Ops 6 serait développé par Raven Software, connu pour faire Call of Duty Warzone, et par Treyarch, connu pour avoir fait des nombreux Call of Duty jusqu'à présent. La sortie de Black Ops 6, selon des rumeurs, serait pour le mois d'octobre 2024. Je trouve ça très dommage que Activision et Xbox ont décidé de reprendre la recette du monde ouvert pour le mode campagne, après avoir fait une critique pour More Than Warfare 3 et qui avait cette fameuse recette, bien j'ai donné une note de 3 sur 10 à cause de tout ça. Pour voir ma critique, un lien devrait apparaître à votre écran, donc cliquez dessus si vous êtes sur YouTube et si vous voulez comprendre pourquoi j'ai détesté le dernier Call of Duty. Messieurs, dames, on arrive très proche du mois de juin, et qui dit le mois de juin, dit Elden Ring et le DLC Shadow of the Heart 3. Bien, si vous avez raté la semaine dernière la nouvelle vidéo sur l'univers du prochain DLC du jeu de l'année 2022, et probablement de la dernière décennie, je vous le dis maintenant, vous devez absolument regarder la vidéo et laisser vous transporter à nouveau dans cet univers incroyable. Shadow of the Heart 3 sera la seule expansion de Elden Ring, comme annoncé dans d'autres gaming news par From Software, et dans cette expansion, vous pourrez vous attendre à de nouvelles armes, nouveaux ennemis et surtout, de très gros boss ultra difficiles à vaincre. Shadow of the Heart 3 sort le 20 juin prochain et vous pouvez vous attendre à une vidéo où je donnerai plus de détails prochainement sur le DLC. D'ici là, reprenez vos armes et allez faire une nouvelle game, question de vous habituer à la mort. X Defiant est officiellement sorti et en seulement 2h30 pour être précis, le jeu fut joué par plus de 1 million de joueurs. On peut dire qu'enfin, Ubisoft ont du succès dans un de leurs jeux. Malheureusement pour Ubi, tout s'est rapidement écroulé après que les fameux serveurs ont crashé, car X Defiant est un jeu en ligne, et comme tout bon jeu en ligne, quand il y a du hype, il y a toujours des crashs dès les premiers jours. X Defiant est un jeu en free-to-play, et vient comme un gros compétiteur face aux jeux déjà connus du genre tels que Warzone et Apex Legends, et comme tout bon jeu du genre, vous pouvez vous attendre à beaucoup de microtransactions. Je ne sais pas si vous avez joué à X Defiant, mais je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Pour ma part, les jeux en ligne ne m'intéressent pas du tout, donc je doute que j'y jouerai cette année et dans le futur. Mais pour les fans de FPS du genre, n'oubliez pas de me dire vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Black Meat Wukong sera le jeu de l'année en 2024? Eh bien moi, je pense que oui, mais bien sûr, nous le serons seulement au mois d'août prochain. En attendant, bien plus de détails sont sortis la semaine dernière concernant le jeu, et il y aura beaucoup de contenu et d'ennemis à vaincre dans ce jeu basé sur la mythologie chinoise. Il y aurait plus de 160 ennemis différents et plus de 80 boss à combat dans ce jeu créé par les développeurs Game Science. Il faut se rappeler également que Black Meat Wukong sera un jeu de type Souls-like, mais selon des rumeurs sur Internet, le jeu sera beaucoup plus facile qu'un Souls-like traditionnel. Pour ma part, depuis le premier trailer que j'ai vu, j'ai tout de suite su que le jeu allait être un gros hit. Le gameplay a l'air tellement incroyable et innovant, les graphismes sont magnifiques, mais la plus grande force selon moi, c'est définitivement la mythologie chinoise. Peu de jeux auront parlé sur cette mythologie qui contient tellement de choses intéressantes, et c'est vraiment brillant d'avoir fait un jeu pour nous faire découvrir ce monde. Je ne sais pas si vous attendez le jeu avec impatience comme moi, mais je vous recommande d'aller vous renseigner sur le jeu, sinon je vais faire une vidéo qui sortira au mois d'août et qui parlera plus en détail de Black Meat Wukong. Si vous n'avez pas encore joué à Stealer Blade ou vous êtes curieux de savoir comment est le jeu, bien j'ai une critique déjà disponible sur ma chaîne YouTube qui en parle, et laissez-moi vous dire que pour ma part, j'ai complètement adoré Stealer Blade. Il faut croire que je ne suis pas le seul à avoir aimé le jeu créé par les développeurs Shift-Up, car dernièrement, selon PlayStation, Stealer Blade aurait dépassé les attentes et se classe parmi les gros hits récents des jeux exclusifs sur la PS5. Le jeu a tellement été apprécié auprès de tout ce que PlayStation et Shift-Up considèrent même de faire une suite dans les prochaines années, et même sortir le jeu sur PC bientôt. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, bien les Wokists ont pris Stealer Blade et son personnage Eve pour cible en disant que le personnage était une main, mauvaise représentation de la femme, avec son corps sexy et ses petites tenues osées. Bien après avoir joué au jeu, laissez-moi vous dire que Stealer Blade n'est pas un dead or alive avec du volleyball pour les connaissants, mais une vraie et très bonne histoire avec un monde post-apocalyptique assez cool à jouer. Pour moi, ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les ennemis variés du jeu, et surtout que c'est le tout premier jeu à vie sur console pour les développeurs de Shift-Up, et qu'ils ont très bien réussi leur défi. Bref, pour en savoir plus, allez regarder ma critique sur YouTube, et vous saurez si le jeu en vaut la peine ou non. Pour les fans qui ont été déçus du jeu Cities Calendar 2, eh bien peut-être que cette nouvelle vous redonnera le sourire. Après une sortie désastreuse et remplie d'avis négatifs sur Steam par les joueurs, les devs ont annoncé qu'ils vont revoir le système d'économie dans le jeu. Bon, c'est pas à quoi je m'attendais du tout sur comment régler les avis négatifs, mais bon, les devs ont aussi dit que la mise à jour sur console devrait toujours voir le jour autour d'octobre 2024 et qu'ils travaillaient activement à faire tout leur possible pour bien faire la future mise à jour. Je ne sais pas exactement ce qui se passe avec Cities Calendar 2, mais je sais que les joueurs sont très énervés sur les devs. Je vois des nouvelles souvent rentrées sur le jeu, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis pour les fans de la franchise ou ceux qui jouent au jeu. Il se passe quoi avec Cities Calendar 2 exactement, tabarnak? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Donc voilà, messieurs, dames, c'était tout pour les Gaming News cette semaine. J'ai couvert d'autres actualités qui vont sortir dans des prochaines vidéos cette semaine ou peu importe. Donc, soyez à l'affût, abonne-toi, puis active les notifications, OK? C'est-tu clair, ça? Bref, messieurs, dames, merci d'avoir regardé la vidéo. D'autres vidéos s'en viennent. Soyez patients. Passez une excellente semaine également. C'est très important. Profitez du soleil un peu dehors, mais regarde aussi mes vidéos, OK? Prenez soin de vous. On se revoit dans une prochaine vidéo et peace.